Donc pour que ce soit clair, j'ai l'impression, mais vous allez peut-être me démentir, aujourd'hui, depuis le 2 mai dernier, le FPI est toujours dans l'opposition. On ne peut pas dire que nous sommes dans l'opposition dans la mesure où nous avons un partenariat avec le parti au pouvoir. Mais nous ne sommes pas dans la majorité gouvernementale dans la mesure où nous ne participons pas au gouvernement. C'est peut-être une étape qui précède une alliance. – Tout dépend des deux acteurs. Mais comme je l'ai indiqué… – Vous voulez dire que si ça marche bien déjà, ce que vous avez mis en place ? – Cela dépend du chef de l'État. C'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui a la responsabilité de l'exécutif, c'est lui qui peut faire appel à qui il veut pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme. Et donc c'est à lui de voir s'il pense qu'au-delà du partenariat, il a besoin du Front populaire ivoirien, il a besoin de certains cadres du Front populaire ivoirien dans tel ou tel domaine de la vie nationale. Bon, mais nous l'analyserons et puis nous prendrons une décision. – En tout cas, vous vous sentez prêt à cela et vous ne l'excluez pas ? – Nous ne l'excluons pas et par principe, nous ne l'excluons pas. Et nous ne fuirons pas de cette responsabilité puisqu'il s'agit de se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est important, est-ce que cette proposition va dans le sens de la consolidation de la paix, de la stabilité politique, de la démocratie ? Si nous considérons que ces conditions sont réunies, nous n'hésiterons pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada